Et Mila, alors moi j'ai l'impression que tu cherches du réconfort dans les bras de Mila, est-ce que c'est le cas ? Ben Mila en fait, quand je suis arrivé à la villa, c'est la seule personne qui m'a été, c'est la seule personne qui a été là pour moi C'est même elle qui m'a gagné donc je cherche pas forcément du réconfort, c'était la seule personne qui m'a soutenu Donc moi ça m'a fait plaisir et c'est pour ça qu'après je restais avec elle et je parlais avec elle Parce que de toute façon les autres ils s'en foutaient complètement de moi Mais au-delà d'être une simple confidente, est-ce qu'elle pourrait être plus ? Je pense qu'on a un peu trop de différences, elle est beaucoup plus mature que moi, moi je suis encore un bébé un peu dans ma tête, et même physiquement Ah donc tu penses qu'en fait vous allez pas ensemble déjà, c'est ça ? Non, je pense pas, je pense pas Elle aurait pu être ton genre de femme ? Ouais mon genre de femme ouais, mais peut-être plus jeune, un peu plus fofolle Oh ben d'accord, ça y est maintenant, dès qu'on dépasse 25 ans dans la télé-réalité on est des vieux Mais non, mais non, c'est parce qu'elle fait vraiment madame, moi je fais encore petit jeune Non mais ça c'est parce qu'elle est classe, elle est sophistiquée Ouais voilà, c'est ça classe Mais pourtant elle est complètement différente d'Hillary, c'est pas du tout le même style Ouais mais de base Hillary c'est pas mon style de fille Ah Et mon style de fille c'est les filles comme Mila Ah donc tu préfères les brunes, très plantureuses avec des formes Brunes typées, yeux marrons, c'est mon style Mais alors pourquoi t'es allée avec Hillary ? C'est l'exception qui confirme la règle je pense Bon et c'est quoi ce gros clash là avec Mila ? Elle prend tes affaires, elle prend ta valise, elle les jette à travers le balcon, dans la piscine Bah c'est parce que moi je vote contre Mila à la cérémonie, je m'allie avec Nadège et Nico et on essaie de la mettre à l'envers aux autres pour casser leur alliance Donc moi Nico et Nadège on vote Mila et donc ça fait une égalité et c'est les ch'tis marseillais qui doivent départager et du coup ils me gardent moi et Mila est éliminée de l'aventure Et en allant faire ses affaires, elle voit mes affaires dans la chambre et elle les jette par la fenêtre Mais c'est quoi ? C'est un moment de colère en fait ? Elle s'est sentie trahie ? Oui bah oui elle s'est sentie trahie mais elle avait voté contre moi donc elle s'est peut-être sentie trahie mais c'était moi ou elle quoi Oui d'accord Même si elle m'a gagné, qu'elle m'a accueilli en fait j'étais son joker quoi Oui d'accord, je sais que c'est chacun sa peau dans une aventure mais elle a quand même été là pour toi, elle a été une oreille attentive, elle a été une confidente Est-ce que t'as pas eu de scrupules quand même en faisant ça ? Non parce que pour moi je mélange pas sentiments et je cracherai jamais sur elle, je la remercierai toujours, je lui dirai toujours que c'est celle qui m'a le mieux accueilli dans l'aventure Je la dénigrerai jamais mais pour moi dans un jeu, en fait faut pas qu'elle le prenne mal parce que pour moi c'est juste le jeu, c'est moi ou elle et l'important dans une aventure c'est de rester T'as été surpris de l'avoir si en colère ? Non, je le savais, en plus je sais qu'elle a son chaud, je le savais Mais là elle t'a pas épargné quand même Ouais je sais Tu t'es vengé ou pas ? Ah non bah non bah non, je l'avais déjà éliminé donc c'est elle qui s'est vengé, moi j'avais pas à me venger J'ai même pas osé, en fait j'étais tellement content de rester dans l'aventure que je vais même pas gueuler dessus quand elle achetait mes affaires Je suis allé dans la chambre, j'ai dit arrête Mila s'il te plaît, j'étais limite en train de rigoler parce que j'étais tellement content que la situation me faisait rire et Mila elle est en furie, je crois que j'ai dû me barrer de la chambre parce que je pense que je me prenais une claque Elle t'a fait peur ou pas ? Elle m'a pas fait peur parce qu'une fille, j'avais pas vraiment peur mais je me suis dit vaut mieux que je parte de la chambre parce que ça va chauffer pour moi Ah ouais elle aurait pu t'en retourner une quoi ? Ouais je pense que je m'en serais pris une ouais Vous vous êtes revu ou pas ? Vous avez eu l'opportunité de discuter depuis ? Non Tu penses qu'elle t'en veut encore ? Trois mois après ? Trois mois après non, j'ai jamais osé essayer de reprendre contact avec elle parce qu'on sait, je sais pas si elle m'en veut encore Et bah c'est l'occasion de ce soir, comment elle me taille sur Twitter parce que Mila c'est la professionnelle des clashs sur Twitter, elle clash avec tout le monde Donc je verrai ce soir ce que je vais prendre sur Twitter et après j'essaierai de reprendre contact avec elle, on verra Sous-titres par Jérémy Diaz